On veut entendre les Belges, Amen Amen Gessou 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 Il n'y a vraiment personne comme vous Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Amen On peut prendre place Waouh Magnifique Quelqu'un a-t-il une question à poser? Il y a toujours une personne qui vous la voit Au début, elle est un peu timide Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions Oui? Bonjour Alors ma question concerne la Bible Je vais lire Dans Genèse Genèse 1.26 Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Alors jusqu'à présent je ne comprends pas Dieu doit dire faisons Pourquoi est-ce que Dieu doit dire faisons Pourquoi est-ce que Dieu doit conjuguer le verbe faire A la première personne du pluriel Bravo La Bible nous parle de combien de jours La Bible nous révèle un Dieu unique Un Dieu un Et faisons ici Implique un pluriel de majesté tout simplement Que l'on retrouve partout en hébreu Donc c'est un pluriel de majesté Là c'est le roi C'est le créateur Dans toute sa splendeur Sa majesté Qui s'exprime Voilà Cela n'implique pas du tout La Trinité comme on nous l'a fait croire Hier Comme on le fait encore croire aux gens aujourd'hui Et Dieu est un Il y a un seul Dieu Donc faisons l'homme à notre image Et nous savons que L'image de Dieu c'est Yeshua Jésus Christ est homme Colossiens nous dit que Yeshua Est l'image de Dieu invisible Du Dieu invisible Donc faisons l'homme à notre image Et le faire là Pourquoi c'est au pluriel ? Parce que c'est la majesté de Dieu Tout simplement Comme lorsque les grands rois s'expriment Nous sommes dans Genèse 11 Quand il dit descendons Voilà Donc là nous avons Une prophétie en même temps Dans Genèse 11 Qui concerne le retour du Machia Quand il va descendre N'est-ce pas ? Voilà Oui Ma question est dans Exode Exode 4 24 Pendant le voyage En un lieu où Moïse Passa la nuit L'éternel l'attaqua Et voulut le faire mourir Ma question Le Seigneur a appelé Moïse Pour aller délivrer son peuple Et pourquoi un coup de route Il veut le tuer ? C'est ça ma question Est-ce que tu peux lire la suite ? Ok Séphora prit une pierre aiguë Coupa le prépuce de son fils Et le jeta au pied de Moïse En disant Tu es pour moi un époux de sang A ton avis A ton avis Pourquoi Dieu A-t-il voulu tuer Moïse ? C'est ça ma question Parce que je ne comprends pas Le verset qui suit ? L'éternel le laissa C'est alors Le verset d'avant Séphora Séphora prit une pierre Aiguë Coupa le prépuce De son fils Et le jeta au pied de Moïse En disant Tu es pour moi Un époux de sang Je réponds Moïse n'était pas circoncis C'était son fils Qui n'était pas circoncis C'était pour son fils Parce que Moïse ne veut pas respecter La loi de la circoncision En circoncisant son fils Il ne l'a pas fait Ça va Ça va Merci Il faut toujours lire Le contexte Il faut comprendre C'est bien Oui Bonjour J'ai lu dans la Bible Mais je n'ai pas retenu Vraiment le verset Mais la partie que j'avais lue Concernait le pardon du péché Et dans cette partie Dieu disait qu'il pouvait Pardonner tous les péchés Mais qu'il ne tolérait pas Le blasphème contre le Saint-Esprit Alors moi je voudrais savoir Comment Qu'est-ce que le blasphème Contre le Saint-Esprit D'accord C'est pas que Dieu ne tolère pas ce péché Dieu ne pardonne pas C'est un péché qui n'est pas pardonnable Et le blasphème contre le Saint-Esprit Ça commence par le fait D'attribuer l'oeuvre que Dieu fait A Satan Ça commence comme ça Parce que quand on lit le contexte De ce passage De Marc 9 Et Matthieu 12 Les pharisiens attribuaient Les oeuvres de Yeshua Au diable Et donc ça c'est le Voilà on commence comme ça Et ensuite Il n'y a pas que ça Parce que si Le blasphème ne concerne que ça Alors nous sommes tous Condamnés Parce que tout le monde N'est-ce pas Dans sa vie A plus ou moins Attribué L'oeuvre que le Seigneur fait Au diable Par manque de connaissance Mais le blasphème C'est aussi Le fait de pécher volontairement Après avoir reçu La connaissance de la vérité D'accord Et selon Hébreu Chapitre 10 Verset 26 Il est dit Qu'il est impossible Si nous péchons volontairement Après avoir reçu La connaissance de la vérité Il ne reste plus de sacrifice Pour nous purifier Et hébreu 4 6 nous dit également Qu'il est impossible A ceux qui ont été éclairés Une fois Qui ont goûté aux choses À venir À la gloire À la parole de Dieu À l'esprit de Dieu Et qui sont tombés Soit de nouveau Amenés à la repentance Donc Il y a le fait de pécher Volontairement Après avoir reçu La connaissance de la parole De la vérité On péche volontairement Que Dieu va nous interpeller Pendant plusieurs mois Plusieurs années Et là l'esprit Est attristé bien sûr Donc selon L'Ephésien N'attristé pas L'esprit de Dieu Comme la parole le dit Et ensuite Si cette personne Qui a reçu la connaissance Percevée dans le péché L'esprit va être éteint Selon 1 Thessalonians 5, 23 20, 19 là-bas 20 N'éteignez pas l'esprit Donc l'esprit va être éteint À nous Et là c'est la mort Spirituelle Et si on percevait dans le péché L'esprit va être ôté Selon Apocalypse 2 Le Seigneur dit à l'église L'église d'Éphèse Si tu ne te réponds pas J'auterai ton champ de nuit De sa place Et Donc une fois que l'esprit Est enlevé Là il n'y a plus rien à faire Et bien c'est le jugement Dont il est question Le jugement de 2 Thessalonians 2 qui tombent sur nous Et ça base sur la personne Ce jugement Dit que En fait cette parole dit que L'esprit de Garimant Vient Habiter la personne Et là il n'y a plus rien à faire Et là la personne a blasphémé Parce que Elle connaissait la parole Elle a même prêché cette parole De vérité Elle a renoncé à cette parole De vérité Elle est repartie dans les choses Qu'elle a N'est-ce pas Dénoncé Tout ça Elle vomit Et Et comme la parole Le dit Garimant Dans 2 pierres Le chien retournait A son vomi Et là il n'y a plus rien à faire Et d'ailleurs Pour votre information La plupart de vos pasteurs Ont blassé contre l'esprit de Dieu Voilà Parce que beaucoup Ont commencé En prêchant la sanctification Au fur et à mesure Que leur ministère Leur service Prégnant de l'ampleur Ils ont commencé A s'attacher Plus à l'argent Plus au bâtiment Plus aux hommes Ils ont commencé A minimiser le péché A ne plus parler De la sanctification A ne plus préparer Les gens Pour l'au-delà Ils préparent plutôt A rester sur la terre Et Et puis bon Ils se connectent Avec d'autres faux pasteurs Ici et là Ils sont dans des fédérations Ils ont blasphé Comme les pharisiens Ils ont la vérité Ils connaissent la vérité Mais ils ne veulent plus Vous la partager Voilà Parce qu'ils ont peur Que vous quittiez Leur bâtiment Et beaucoup ont blasphé Tout simplement Il n'y a plus rien à faire Pour eux C'est pour cela Qu'ils ne font que S'empirer Voilà Oui Bonjour Je reviens à un verset Dont je n'ai toujours pas Une explication claire C'est dans Luc 16 Verset 9 Et moi je vous dis Faites-vous des amis Avec des richesses injustes Afin qu'ils vous accueillent Dans les habitations éternelles Lorsqu'elles viendront À vous manquer En fait c'est le sens Vraiment Des richesses injustes Donc jusque-là On vous a déjà posé cette question Mais je n'ai toujours pas Une explication vraiment claire En fait quand on lit le contexte Il est question D'un homme Avec ses employés Et il y en a un Qui lui devait de l'argent Et quand son patron a su Il détourner de l'argent Cet employé va se dire Comment faire Pour pouvoir vivre Aisement Après que mon patron M'aura licencié Alors il va Procéder à des magouilles En disant à un de ses collaborateurs N'est-ce pas De mentir Donc il va garder une partie De bien de son maître Et quand son maître va la prendre Il va au lieu de juger De condamner Son serviteur Qui pourtant a détourné ses biens Il va quand même le louer Il va louer sa N'est-ce pas Sa stratégie Son intelligence En disant que Voilà Les enfants de ce monde Sont plus avisés Que ceux du royaume Donc c'est un Ce méchant serviteur A agi prudemment Selon son maître Parce qu'il a préparé Son futur Sa retraite En gros Et Yeshua dira Qu'il faudrait Que nous nous fassions Nous soyons amis Avec les richesses Infidèles Et en fait C'est tout ça Il veut simplement Nous demander ici Il nous dit simplement D'être fidèle Dans les choses De ce monde Que Dieu nous confie Dieu te confie De l'argent Du matériel Si Dieu te le confie C'est pour sa gloire N'est-ce pas C'est pour t'en servir Pour annoncer l'évangile En gros Pour préparer les gens Par rapport à leur futur Après la mort Leur vie après la mort Donc Il nous demande justement D'être amis Avec ces richesses C'est-à-dire D'être fidèle C'est pour ça Dans Luc chapitre 16 Dans ce passage Il y a des questions Au verset 10 Il est dit Que celui qui est fidèle Dans peu de choses Le sera dans les grandes Donc les richesses Injustes Sont comparées A peu de choses Et Dieu nous demande À être juste Si il te confie 100 euros Ce n'est pas pour aller Par exemple Te mettre à boire Avec cet argent Et utiliser cet argent Pour aller te prostituer Mais il faut S'en servir Pour annoncer l'évangile Aider les pauvres Tout ça Les veuves Les orphelins Les étrangers Donc en agissant ainsi Tu sais comme si tu étais Ami avec cette richesse là D'accord Voilà Et comme cette richesse Est amenée A finir Et bien Dans le royaume A venir Yeshua Se souviendra de nous Justement Une main levée ici Bonjour tout le monde Bonjour J'aimerais savoir Lorsque dans l'esprit On entend le Seigneur Nous parler Et lorsque le Seigneur Est en train de nous parler On est en train de On a la bouche ouverte On est en train de manger En fait Manger ce que Le Seigneur est en train De nous dire Et on s'entend dire Après Je suis un enfant De la parole Désormais je parle Comme Dieu Est-ce que C'est ce qu'on appelle Je ne comprends pas Tu as fait un songe Non Ce n'était pas un songe C'était dans l'esprit Le Seigneur parlait Il te parlait à toi Il me parlait à moi Il était seul avec lui Oui D'accord Je ne l'ai pas vu Mais je l'entendais Mais je sais que c'était le Seigneur J'avais l'impression Qu'il m'enseignait la Bible Parce que je me rappelle Du livre de Genèse Jean XV Et quand il me parlait J'avais la bouche ouverte Et je mangeais ses paroles Et quand il a fini de parler J'ai dit Je suis un enfant de la parole Désormais je parle comme Dieu C'est vrai que quand je me suis réveillée J'ai refusé Je me suis dit Parler comme Dieu Ça veut dire quoi ? Et un jour En méritant la parole de Dieu Je suis tombée sur le livre D'Ézéchiel Ou les rouleaux Je ne savais pas C'est pas ce que tu as reçu C'est pas un petit scripturé Dieu peut parler comme ça Mais pourquoi manger les paroles ? C'est ce qu'on peut faire C'est biblique Jérémie dit dans Jérémie XV J'ai rassemblé tes paroles Et je les ai dévorées Donc ouais On mange la parole de Dieu D'accord Il n'y a pas de problème à ça Oui Bonjour Alors je voulais juste poser une question Moi quand j'étais petite J'allais dans une ville de Baptiste D'accord Et je me suis fait Et je sais que vous avez déjà répondu à la question Mais si tu as vu C'est le signe de la croix La fête sur mon frère Ah on t'a fait le signe de la croix Ouais Et donc du coup Je me suis dit Si mon baptême n'est pas là Ok c'est ton baptême C'était par immersion Ok Bon c'est pas Si tu étais sincère dans ton coeur Oui Il n'y a pas de soucis Bon le signe de la croix Ça ça vient de Catholique Voilà Sinon si c'était par immersion Que tu étais sincère Pas de problème Je peux te déplacer Pour enlever Il n'y a pas de soucis Voilà Bonjour Bonjour Un jour j'étais ici Vous avez touché Genèse 6 Mais vous n'étiez pas vraiment précis Vous avez parlé d'autre chose C'était quoi ? C'était Le fils de Dieu Vint que Le fils des hommes Était bel Et Il est pris pour femme Parmi toutes Celles qu'il choisisse D'accord Alors l'éternel dit Mon esprit N'y sera pas toujours Dans l'homme Car l'homme n'est que cher Et ces jours seront De cent vingt ans Les géants Les géants étaient sur la terre En ces temps là Après que Le fils de Dieu Vait revenir vers Les fils Les filles des hommes Et qu'elles leur Eurent donné des enfants Ce sont des héros Qui furent famés Dans l'antiquité L'éternel dit Que La méchanceté des hommes Était Grande sur la terre Et que Toutes Les pensées De leur cœur Était cachée Était chaque jour Iniquité vers le mal C'était quoi la question ? Ma question c'est que On est en train de nous parler Que Les fils Des hommes Non Les fils de Dieu Sont vus de le faire Les fils des hommes Ici On se sentant que Ce sont des anges déchus Qui sont venus vers Le fils des hommes Bon On nous dit que Les anges sont Asexués Comment est-ce que Les anges Puissent venir vers Le fils Vers Les filles Des hommes C'était ça C'était ça Ma question D'accord Et C'était pas des anges déchus Et Jude nous dit Qu'il y a des anges Qui ont quitté Leur demeure N'est-ce pas ? Qui ont abandonné Leur demeure Vous l'avez déjà lu Ce passage là Qui l'a jamais lu On peut le prendre Jude Parce que Les anges déchus N'ont pas quitté Leur demeure Ils ont été chassés Par Dieu D'accord Dieu les a expulsés Du ciel Et D'ailleurs Apocalypse nous dit Qu'il y a eu une guerre N'est-ce pas ? Et Mikaël A combattu Contre le dragon Et Ses anges Et Ils ne furent pas Les plus forts Ils ont été Chassés du ciel Donc on le voit Dans Esaïe 14 Dans Ézéchiel 28 Également Apocalypse 12 Également Donc ces 3 chapitres Nous montrent Que le diable Ainsi que ses démons Ont été chassés Du ciel Par Dieu Donc ils n'ont pas Quitté leur demeure C'est Dieu Qui les a chassés Mais par contre Par rapport à ces anges là C'est pas pareil Regardez ce que Jude Nous dit Nous sommes dans Jude 5 Je veux vous rappeler A vous qui savez fort bien Toutes ces choses Que le Seigneur Après avoir sauvé le peuple Et l'avoir tiré Du pays d'Egypte Fit ensuite périr Les incrédules Qu'il a réservé Pour le jugement Du grand jour Enchaîné éternellement Par les ténèbres Les anges Qui n'ont pas gardé Leur dignité Mais qui ont abandonné Leur propre demeure Voyez Ils ont abandonné Leur propre demeure Nous dit la parole Donc Ca correspond A ces anges là Les fils de Dieu Qui N'est ce pas Donc Qui n'ont rien à voir Avec les démons Ils sont certainement Devenus des démons Après il n'y a pas de soucis Mais c'était On voit que ce sont On dit que des fils de Dieu Virent parmi les filles Des hommes Donc on fait bien La distinction Entre les fils de Dieu D'un côté Et les filles des hommes De l'autre Alors il y en a qui vont dire Non en fait Ces fils de Dieu Ce sont les descendants De Seth Le fils d'Adam Non C'est pas ce qui est écrit Donc c'est une supputation C'est une supposition Et là on fait bien La distinction Entre les fils de Dieu D'un côté Et les filles des hommes Voilà Et les anges Dans les écritures Sont aussi appelés Les fils de Dieu Job nous dit également Que quand le Seigneur A créé le monde Les fils de Dieu Étaient dans la joie Ses fils Donc les anges Ce sont des êtres angéliques Et on voit Également Que la conséquence De leur union N'est-ce pas Ou les résultats De leur union Il y en a Il sera donné naissance Aux fameux Héros Ces hommes géants Et c'est justement À cause de ça Que Dieu va Détruire toute la terre Pour la purifier Donc on voit bien Qu'il y a eu un mélange D'une chose Et Dieu En fait le diable Est tellement rusé Qu'il a voulu aussi Souiller la ligne La ligne du machia Il a voulu mélanger La lignée du machia Pour empêcher Le machia de venir Parce que dans Genèse 3 Dieu avait prophétisé Que le Messie Allait venir N'est-ce pas Par la postérité Il allait sortir De la femme Et Satan A voulu Voilà Mélanger un peu Les choses Donc il est question Ici des anges Qui ont quitté Leur demeure Maintenant Le Seigneur dit Que à la résurrection Nous serons comme des anges Nous n'allons pas Prendre des femmes D'accord Et Voilà Donc On n'a pas dit Qu'ils étaient Asexués Le Seigneur a dit Qu'on sera comme des anges On ne va pas prendre des femmes Donc il ne faut pas On ne rajoute pas On n'enlève pas Moi j'aime bien rester biblique N'est-ce pas Maintenant Ces anges Qui sont devenus autre chose Que ce que Dieu Ils sont devenus autre chose Parce que quand on pêche On change de nature Et Donc s'ils sont devenus des démons Ce n'est pas étonnant Les démons Ont des rapports avec des hommes Les maris de nuit Que les gens Les attaques de mari Femme de nuit Les succubes Et les incubes Voilà Donc ça c'est pas un problème Amen Ils ont cette puissance Pour se matérialiser Ça c'est pas un problème Voilà Le micro Tu vas Ouais Ouais comme ça On va passer au frère Bonjour à tous Bonjour Je voudrais peut-être Prolonger dans la dernière question Parce qu'il y a quelque chose Quand même Qui est intriguant Nous savons que Adam Est fils de Dieu Mais il est clairement dit Dans la Bible Que Cain Est le fils du malin Donc Si Adam Est fils de Dieu Et que Cain Est fils du malin Obligatoirement Cain ne peut pas être Le fils d'Adam Par contre C'est ce que tu as compris Non Je suis persuadé D'accord Parce que c'est ce que la Bible dit On n'a pas dit qu'il n'était pas fils d'Adam Mais fils du malin Oui donc Il y a eu une explication Cain Cain est fils de malin Et il a une postérité La postérité De Cain Et donc de la lignée Je vais dire Mauvaise La lignée Qui n'est pas la lignée de Dieu Donc il a eu des fils Et des filles Effectivement D'autre part Nous savons que Abel Fils d'Adam Juste Qui a eu la révélation du sang A été tué par son frère Mais que Dieu a suscité Une autre postérité A Adam Qui est Seth Seth Qui a eu aussi une postérité Des fils et des filles Qui sont eux Fils d'Adam Fils de Dieu Donc qui est la lignée Juste Je peux te C'est bien Ce partage Si Caïn n'est pas le fils d'Adam De qui Était-il fils C'est la bonne question C'est la bonne question Qu'est-ce qui s'est passé En Eden Ok Alors Branham Un prophète américain Qui a A mon avis A bien commencé Et sur la fin de sa vie Malheureusement A dévié De la vérité Et Disait Justement Que Caïn Que Eve Avait eu Des relations Sexuelles Intimes Avec le serpent Et de cette relation Selon lui Caïn serait Issue Donc Maintenant Le fait que les écritures Nous disent Notamment dans 1 Jean 3.12 Le fait que Jean nous dise Que Caïn était du malin Ne pose aucun problème Dans la mesure où Il y a plusieurs autres personnes Dans les écritures Qui ont été Traitées de fils De Satan Par exemple Et l'expression Bélial Qu'on retrouve en hébreu Et qui signifie littéralement Fils d'eux On voit par exemple Les fils de Samuel Qui sont Jésus lui-même S'est adressé aux pharisiens En leur disant Vous avez pour père Voilà Donc On voit d'abord Je vais d'abord Aller un peu dans le Tannac Et Où il est question justement Des fils de Samuel Qui sont traités De fils de Bélial Or on sait que Bélial Et aussi un autre nom De Satan Et littéralement Ils ont été traités De fils de Bélial Pourtant on nous parle Qu'ils étaient fils N'est-ce pas Biologique D'Elie Le certificateur Et on voit Yeshua également Dans Jean 8.44 Qui dit aux pharisiens Vous avez pour père Le diable Et donc Et Il y a eu Deux semences Enfin deux Comme Avec Rebecca Rebecca était enceinte De deux nations On voit Esaü D'un côté Et on voit Jacob de l'autre Pourtant Les deux enfants Étaient bel et bien De la Issue De la semence De Jacob N'est-ce pas D'Isaac Mais pourtant Il y en a un Qui était De l'autre côté Donc Et je crois Que La doctrine De Branham Selon laquelle Caïn Serait issu D'une relation Sexuelle Entre Ève Et le serpent Est très très Dangereuse Parce que En fait Il est allé Au-delà Des écritures Et c'est là Justement Le danger Et Là on rentre Dans la sélection De Dieu Dans la La préscience Certes Dieu ne va pas Parce qu'il est Atamou Il ne va pas N'est-ce pas Prédestiner Certaines personnes A la damnation Et d'autres A la vie éternelle Mais dans sa préscience Dieu sait d'avance Qui sont ceux Et celles Qui vont accepter Le plan du salut Et qui sont ceux Et celles Qui ne vont pas l'accepter Et une fois Et une fois Je méditais La parole Justement Par rapport A cette semence Du serpent Selon Branham Notamment Genèse 4 Et le Seigneur M'a interpellé Sur quelque chose Qui m'a frappé Dans Genèse 4 On nous dit que Quand Ève Va tomber enceinte Elle va déclarer une parole Qui à mon avis A aussi Permis A Satan De récupérer son enfant Et je crois Qu'elle n'a pas veillé Ève quand elle est Tomance Elle a dit J'ai acquis Un homme Donc elle s'est mise En exergue Elle s'est mise en avant J'ai acquis J'ai formé Un homme Elle a quand même rajouté Par l'éternel Par Yahweh Mais c'était elle Qui était en avant Et Une pensée Pendant que je méditais M'est venue C'est justement A cause de cet acte là Certainement que Satan a profité Pour prendre son premier nez Et Et quand elle va Perdre Abel Et qu'elle va de nouveau Tomance enceinte Notamment de sept Cette fois-ci Ève a appris la leçon Elle dira N'est-ce pas Elle va d'abord Louer Dieu Elle va d'abord Mettre Dieu En avant Et Donc C'est la pensée Qui m'est venue Quand je méditais Et c'est vrai que Et Jean-Baptiste Dira également aux pharisiens Dans Matthieu 3.11 Il dira Vous êtes La race Des vipères Et Pierre nous dit Qu'il y a des gens Qui sont nés Pour être pris Et détruits Donc nous comprenons Qu'il y a des gens Qui naissent Dans ce bas monde Quoi que l'on fasse Quoi que l'on leur dise Ils ne se convertiront jamais Ils ne changeront jamais Ils peuvent être chrétiens Entre guillemets Dans nos assemblées Ils ne saisiront jamais La pensée de Dieu Parce que tout simplement Eux-mêmes Se sont destinés A cette vie Par rapport à leur cœur Et de ce fait Ils sont appelés Fils Ou filles De Satan Ou du serpent En tout cas Il faut beaucoup d'humilité Quand on entend La parole de Dieu Et je pense Qu'il s'est passé Quelque chose De fondamental Dans le jardin d'Elem Le péché originel Et Bon Ça doit être une révélation Je crois que Et Justement En parlant de la révélation Il y a trois choses Qu'il faut savoir Concernant les écritures Quand on veut les approcher Et Ce qu'on appelle Les révélations Apocalypse C'est L'ensemble Des écritures De jeunesse Effectivement À l'apocalypse C'est ça la révélation Et Il n'y a pas D'autres révélations La deuxième chose Quant aux écritures Il y a Ce qu'on appelle L'inspiration Le fait que Les écritures La révélation A été Insufflée Par l'esprit de Dieu La révélation Elle est Infaillible Donc c'est la parole De jeunesse Les écritures révélées Et Voilà pourquoi Le psalmiste Disait Les révélations De ta parole Est claire Et elle donne De l'intelligence Au simple Donc la parole De Dieu Est la révélation Ensuite Il y a L'illumination Il y a L'inspiration Et troisièmement Il y a L'inspiration L'illumination Fautizo En grec notamment Comme Paul disait Dans Ephésiens 1.18 Je prie que Dieu Il illumine les yeux De votre coeur Afin que vous compreniez La révélation Il disait Dans Ephésiens 3 Si vous pouvez Vous représenter L'intelligence Que j'ai Du mystère De Christ Ce mystère N'a pas été révélé Aux autres prophètes Aux autres temps Comme il a été révélé Maintenant Donc là Apocalupto C'est l'action De le révéler Donc L'erreur Que beaucoup De pasteurs Beaucoup De prédicateurs Beaucoup De chrétiens Font On a tous Fait cette erreur C'est que Nous croyons Que quand nous prêchons Nous amenons Des révélations Nous croyons Que quand nous enseignons Nous apportons Des révélations Et beaucoup De prédicateurs Même vont dire Oh là là J'ai reçu une révélation Quand je lisais la Bible Non c'est pas une révélation Parce que la parole Est déjà révélée Maintenant C'est tout simplement Des illuminations Or La révélation Et l'inspiration Sont infaillibles Quand Pierre Jacques Paul Esaïe Jérémie Ont reçu des révélations Concernant les écritures Ils les ont reçues De manière infaillible Tout était correct Quand ils ont Retranscrit ces choses Tout était correct L'illumination Ils ont eu également L'inspiration Par l'esprit C'était correct Mais par contre C'est l'interprétation Qui pose problème C'est à dire L'interprétation Quand nous lisons la Bible Nous interprétons Et c'est là L'illumination Or l'illumination Est faillible L'illumination Doit être en accord Avec l'ensemble Des écritures Or Dans notre approche Des écritures Nous avons Été mal enseignés Je prends un exemple Nous avons Nous faisons une approche Des écritures Qui n'est pas correct Nous avons une approche La même approche Que nous avons Quand nous sommes Sur nos ordinateurs Nos ordinateurs Nous faisons du coupier collé On coupe un bout ici On le colle De l'autre côté Parce que nous sommes nés Dans une génération Qui a connu Qui connait des chapitres Et des versets Alors que dans les textes originaux Il n'y a ni chapitres Ni versets Donc du coup On nous a appris A disséquer La parole de Dieu Donc on prend un bout là-bas Et on en fait Toute une doctrine Avec un verset Et on dit C'est une révélation Et on crée des sectes Et on brise des familles On brise des vies Et ça amène La confusion Or Pour comprendre la parole Il faut enlever De nos têtes Les chapitres et les versets Il faut tout enlever Parce que les versets Dans le Tanakh Dans le testament de Yeshua Que beaucoup appellent Le nouveau testament Ce n'est pas le nouveau testament C'est le testament de Jésus Parce qu'il n'y a pas D'ancien testament Ni nouveau testament Ancienne alliance Et nouvelle alliance Bien sûr Et En 1227 Stephen Langton Professeur de théologie A l'université de Paris Va mettre des chapitres En 1555 Un imprimant parisien Va ajouter des versets Donc du coup Si vous m'écrivez Un courrier Avec Trois pages On va dire La première lettre De Paul A Timothée Ou l'épître de Jacques Écrite en 45 Après Jésus Christ Jacques écrit Cet épître en 45 45 après 45 après Jésus Christ Il écrit cet épître Il n'y avait ni chapitre ni versé Il y a 1227 Sept ans après On va dire Pierre arrive Enfin Monsieur Langton arrive Il dit Non mais en fait On a du mal à comprendre Un peu La parole là Tout ça Comment c'est écrit Moi je mets des chapitres Il met un chapitre Deux chapitres Trois chapitres Cinq chapitres Alors qu'à la base Il n'y avait rien 1555 Après Étienne Robert Imprimeur parisien Arrive Il dit Bon il y a les chapitres C'est bien Mais je veux encore Faciliter la lecture Je mets des versets Et nous maintenant Nous avons cette lettre là De Jacques Avec des chapitres Et des versets Maintenant Moi j'arrive Je ne tiens pas compte Du contexte De tous les livres De Jacques Parce que je suis Département On m'a complètement Disséqué Je me dis Bon Eh ben tiens Jacques chapitre 1 verset 5 Ça m'intéresse Eh ben je Je zoome Sur Ce verset là Je l'extirpe De l'ensemble De l'épître Voyez Et je dis Eh ben voilà ce que Jacques a dit Tac J'en fais toute une doctrine Avec un seul passage Et alors que Jacques A la base N'avait pas dit ça Jacques tenait compte De l'introduction De la conclusion Et il y a aussi Un arrière plan historique Linguistique Géographique Cultural Et je ne tiens Compte d'aucun De tout ça Et il y a aussi N'est-ce pas Il fallait tenir compte Également De l'ensemble Du testament De Yeshua Par exemple Dans Jacques 1.5 Je prends un exemple Jacques dit Eh ben Il faudrait manger À midi Pour être sauvé Juste un exemple Comme ça Eh ben moi Je ne tiens pas compte Du reste de l'épître Du reste De l'ensemble Du testament Qu'est-ce que le testament De Yeshua A dit Sur le fait De manger À midi Et qu'est-ce que Jésus a dit Là-dessus Alors Je ne tiens pas compte Non plus De l'ensemble Des écritures Qu'est-ce que Le Tanakh C'est-à-dire La Torah Les Nevi'im Et les Ketuvim La Torah Les Nevi'im Les prophètes Et les Ketuvim Les écrits Qu'est-ce que L'ensemble Qu'est-ce que Les deux testaments Deux alliances Dix On ne tient pas compte Donc du coup Moi maintenant Je sors ce passage-là Je crée ma petite secte Avec mon charisme Et j'entraîne Des milliers de gens Derrière Et ça fait Des sectes Que nous connaissons Aujourd'hui Les ismes Que nous connaissons Aujourd'hui Et quand le Seigneur Reviendra On sera Seuverment jugé Et c'est pour cela Jacques dit Qu'il n'est pas Recommandable Qu'il n'est pas conseillé Qu'il y ait des docteurs Littéralement Quand on dit Qu'il y ait beaucoup de gens Qui enseignent En fait le mot exact C'est maître Dit Askalos Qu'il ne faut pas Que tout le monde Soit des maîtres Parce qu'Yéchu On l'appelle le maître Littéralement L'enseignant Le docteur Et c'est ça Justement Le danger Que nous voyons Dans la plupart De nos assemblées C'est-à-dire On ne tient pas compte Notamment Ça va Dans le même sens Que parfois L'enseignement sur la dîme Par exemple L'enseignement sur Le salut L'enseignement sur La vie après la mort L'enseignement sur La trinité Dans laquelle On a payé Pendant des années C'est-à-dire On sort des passages Hors de contexte Et maintenant Si Les gens ne sont pas d'accord Par rapport à un verset Mal enseigné Mal interprété Beaucoup de prédicateurs Vont dire Mais non Mais c'est une révélation Priez Dieu va vous montrer Alors que La révélation Elle est déjà là Et la parole Nous dit justement Que toute l'écriture Est inspirée de Dieu Donc là C'est l'inspiration Et c'est En étudiant ces choses-là En faisant justement La révision de la Bible Que nous avons effectuée Grâce au Seigneur Dieu nous a encore Enseigné Beaucoup de choses Et c'est terrible De voir A quel point Des ministères Des prophètes Des prédicateurs Des enseignants Vont aller Au-delà De ce que Dieu a dit Paul, Pierre et Jacques Paul, pardon Et disait Avec toute la connaissance Qu'il avait Un jour il a dit Nous connaissons en partie Vous voyez Il n'a pas voulu Aller au-delà De ce que Dieu Lui a révélé Il dit Nous connaissons en partie Et nous Cette sagesse La que Dieu nous la donne Et comme Jean a pu dire Quand il paraîtra Nous le verrons Tel qu'il est Donc Il y a beaucoup de choses Effectivement Il y a beaucoup de mystères Et la sagesse veut Pour les enseignants Justement De dire aux frères et sœurs Les choses Qui ne sont pas révélées Sont à Dieu Et les choses révélées Sont à nous Et c'est Ce qu'on essaie De partager un peu Avec les frères et sœurs C'est gentil, merci Je voudrais simplement ajouter Parce que vous avez mentionné Le nom de Branham Là tout à l'heure Bon je connais un petit peu D'accord Il y a aussi Beaucoup de sectes Branhamistes Oui Énormément Qui ont déformé Les paroles Du prophète Branham Je suis convaincu Que Dieu a envoyé Un prophète D'ailleurs il y a Huit jours Vous avez vous même dit Un prophète est toujours rejeté On est d'accord C'est la Bible Vous avez dit ça Il y a une semaine Donc je pense que Branham William Branham Est un vrai prophète de Dieu Mais qui a été rejeté Beaucoup d'hommes On torduit les écritures On fait des sectes branhamistes A gauche A droite Il y a une multiplication Je reviens des Kinshasa Il y en a là Une pléthore Ce que je veux simplement dire C'est que c'est un vrai prophète Moi je crois que cet homme là Dieu l'a certainement mandaté Parce que justement Entre nous Je loue Je bénis Dieu pour le courage Que cet homme a eu De défier la chrétienté paganisée Et au jour d'aujourd'hui Très honnêtement Il y en a très peu Il est comme ça Il y en a très peu Il a été suscité Pour parler Des choses Que beaucoup connaissaient Mais n'osaient pas en parler Et ça c'est clair C'est clair Il a eu un service Très puissant On est d'accord Là dessus Mais je crois en même temps Que l'erreur Qu'il a pu commettre On tire tous des leçons Parce que nous sommes tous des hommes Nous commettons des erreurs Et sauf Yeshua Qu'il n'y en a pas connu Et je crois qu'à un moment donné Il a commencé peut-être à s'attribuer Le passage de Malachi En parlant des lits qui allaient venir Et donc Il a eu un appel très puissant Et je le dis haut et fort Qu'au jour d'aujourd'hui Des serviteurs comme ça Il y a des évangélistes Qui drainent des foules Qui opèrent des miracles Ok Mais des hommes comme ça Qui se lèvent Pour dénoncer Babylone Pour défier le diable Comme ça En dénonçant le système religieux Moi au jour d'aujourd'hui Voilà Il a dénoncé la trinité Effectivement Et beaucoup de choses Que tu dénonces Effectivement Donc je te respecte En tant que serviteur de Dieu Et je dis que Dieu te bénisse Que Dieu soit béni Bon courage Bonjour Alors voilà Nous sommes un petit groupe d'araméens Et en fait On avait une question Par rapport au tatouage D'accord Qu'est-ce que dit la Bible Par rapport à ça Ok Nous savons que sous la loi de Moïse Dieu disait qu'il ne fallait pas Que les gens se Fassent tatouer Donc des images Sur le corps Et Il faut savoir l'origine des choses Pourquoi les gens Se font-ils tatouer Et Souvent les tatouages Ce sont des images D'oiseaux D'hommes Tout ça Et moi Personnellement Je ne le ferai pas Je préfère garder mon corps Comme Dieu l'a créé N'est-ce pas Et Parce qu'on a vu Dans le service Que nous Nous exerçons Quant à la délivrance Par exemple Juste Il y a Dimanche dernier Nous étions à Marseille C'est ça non Laurent C'était dimanche dernier On était à Marseille Pendant que je Prêchais Il y a L'onction L'onction est tombée Sur une femme Une soeur française Les démons commencent à se manifester Ces démons étaient violents Et Le Seigneur M'a montré Qu'elle avait un tatouage Et qui était comme une porte d'entrée Le Seigneur dit Dans Jean Le prince de ce monde vient Et il n'a rien à moi Et Et Savoir aussi que Les gens qui pratiquent Qui font le tatouage Quand vous voyez La plupart Ils ne sont pas très très nets Voilà Donc je pense que C'est un peu Ça marche un peu ensemble Avec le Le hard rock Tout ça Avec le rock Avec Je pense qu'il faut vraiment Veiller quoi Il faut Voilà La question à laquelle Il faut répondre Jésus Christ S'il était à notre génération Se ferait-il Tatouer Est-ce qu'on peut s'imaginer Imaginer Jésus Christ Notre Seigneur Aller Dans une Boutique De tatouage Je ne sais pas comment on appelle ça Pour se faire tatouer Je ne pense pas En fait vous dites que Les tatouages exotiques Ne sont pas Autorisés Mais un tatouage Un écrit Un morceau de la Bible Par exemple D'accord Même ça non plus C'est pas Si tu as la conviction De t'imprimer un verset biblique Sur ta peau Ça moi je ne veux pas te condamner Par rapport à ça D'accord Et Il faut que chacun ait Cette pleine conviction Personnelle Mais moi je dirais En même temps Je dirais en même temps Que Pourquoi se faire tatouer Des versets bibliques Sur la peau Alors que L'esprit de Dieu Imprime la parole de Dieu Dans notre esprit Amen Est-ce que je peux encore poser Une dernière question ? Avec joie Avec joie On est là pour ça Juste par rapport Au port de la croix En fait nous sommes La croix Le voilà Pareil Et En fait c'est très C'est très religieux C'est très religieux Paul dit dans 2 Corinthiens 3 Vous êtes Manifestement La lettre de Christ Épistolée En grec C'est à dire Vous êtes des messages Et non des messagers Vous êtes des messages De Christ Écrits Par notre service En fait Dieu imprime sa parole En nous Je vais encore aller plus loin La parole Elle était d'abord Dans la nature La parole nous dit Que les cieux Racontent la gloire de Dieu Avant que les écritures Ne soient révélées La parole de Dieu On pouvait la voir Au travail de la nature Parce que la création Révèle aussi La grandeur du créateur Paul nous dit Ce qu'on peut connaître De Dieu Est manifeste pour eux Dieu le leur Ayant fait connaître En effet Les perfections invisibles Les dieux se voient Comme à l'œil nu Quand on le considère Dans son ouvrage Cette parole Qui est à la nature Va être révélée Maintenant Révélée N'est-ce pas À Moïse Va être mise Sur les tables de pierre Il y en avait deux C'est comme le cœur de l'homme De l'homme Ensuite Cette parole Qui est à la nature De l'homme Va être Sur les pierres Va être mise Sur le papyrus Ensuite le parchemin D'accord Et cette parole Là Va maintenant Va se faire chair Au commencement La parole La parole était Dieu Elle s'est faite chair Donc l'incarnation De la parole Le Dieu tout puissant Et cette parole Est repartie Après avoir accompli L'œuvre de la croix Elle est revenue Sur la forme de l'esprit Parce que le Saint-Esprit On l'appelle L'esprit de Jésus Dieu est esprit Jésus est Dieu Donc Jésus est esprit N'est-ce pas Voilà Parce que pour apparaître À près de 500 personnes Au même moment Il faut être Dieu Pour le faire Il faut être esprit Donc cette parole Est revenue Sur la forme du Saint-Esprit Pour s'incarner en nous En chaque enfant de Dieu N'est-ce pas Donc du coup Nous devenons Des écritures ambulantes C'est pour ça Là Paul dit Nous sommes des lettres C'est-à-dire des écritures Épistolés C'est lettres Épitres Dans 2.45 Donc nous devenons Des lettres C'est-à-dire Si on voit Les chrétiens Les vrais chrétiens Ils n'ont même pas besoin De porter une croix Pour montrer Qu'ils sont chrétiens Par leur vie Par leur manière De parler Par leur manière De s'habiller Par leur manière De se comporter Dans la société actuelle Qui est corrompue Les gens seront touchés Interpellés Ils verront Qu'ils sont différents Donc du coup La croix Ce n'est pas Le petit bout de bois Qu'on porte Tout ça Qui est complètement catholique Qui est un instrument De malédiction Mais la vraie croix C'est la vie éternelle La vraie croix En fait c'est quoi ? C'est l'arbre de vie La vraie croix C'est Yeshua Lui-même D'accord Et donc c'est la persécution Donc du coup En portant La parole de Dieu En nous En nous laissant Travailler Modelés par la parole Quand on va parler Seulement là On va parler La parole de Dieu Quand on va s'habiller Ça va être la parole de Dieu Quand on va s'exprimer Les gens diront C'est papa Vous n'êtes pas comme nous Donc du coup Notre vie Manifeste Le caractère de Christ Et c'est pour cela Un vrai chrétien N'a pas besoin De tous ces signes-là Pour s'exprimer C'est le cœur Qui s'exprime Et ça c'est C'est ça la vraie La vraie chrétienté Amen Voilà Et comme on dit La vie ne fait pas le moine Voilà Bonjour frères et sœurs Bonjour Moi j'ai une question Par rapport au livre Que vous avez écrit Entre les mains du potier Je bénis le Seigneur Enfin de ce qu'il vous a révélé C'est un livre Qui m'a vraiment touchée Et quand vous parlez Du brisement Vous parlez du désert Est-ce que c'est Obligatoirement en vue D'un ministère Ou bien Ça peut être Personnel en fait D'accord Alors vous allez remarquer Que nous avons De plus en plus Nous 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 n'employons Plus tellement Le terme Ministère C'est plutôt Service Parce que ce mot-là A été aussi Beaucoup tordu Donc juste pour Nous aider Voilà Yeshua dit Je ne suis pas venu Pour être servi Mais pour servir C'est pour ça qu'on l'appelle Le serviteur de Yahweh D'accord Et Le mot ministre Là ça a une connotation Un peu Orgueilleuse Je suis ministre Je suis En fait nous sommes Des serviteurs Maintenant Il y a Il y a plusieurs Services Il y a trois Principaux services Le premier service C'est quoi C'est lequel Pourquoi Dieu Nous appelle-t-il Pourquoi Dieu Nous travaille-t-il Pourquoi Dieu Nous brise-t-il Il ne se plaît pas Nous briser Il nous brise Parce que nous Résistons aussi D'accord C'est un père Qui nous aime Mais le premier service C'est l'adoration Nous avons été sauvés Pour adorer Dieu Attention l'adoration On l'a mal compris aussi On croit que c'est le fait De dire Alléluia Alléluia C'est pas ça l'adoration Satan fait ça aussi L'adoration C'est le fait Quand Dieu a vu Job En fait Dieu a dit à Satan T'as vu mon certain Job Il n'y a personne Sur tel comme lui Ça c'est l'adoration C'est notre vie sanctifiée Offerte à Dieu N'est-ce pas Et quand Dieu nous regarde A chaque fois Comment nous l'honorons Comment nous évitons De pécher volontairement Et bien Dieu est dans la joie En fait c'est ça L'adoration véritable C'est le sacrifice De notre vie De tous les jours Ensuite ça peut s'exprimer Par des chants Par des louanges Par des paroles Il n'y a pas de soucis Donc ça c'est le premier service Appeler Créer pour Être au service Du Seigneur Dans l'adoration On a été créé Pour ça Et Même quand Dieu disait Adam Il fallait qu'il garde Le jardin d'Éden Pour qu'il le cultive C'était dans le service De l'adoration Parce que quand nous obéissons Quand nous servons Dieu Nous l'adorons Tout autour de la louange De l'adoration Donc ça c'est le premier service Et beaucoup de chrétiens l'oublient Le deuxième service C'est La communion fraternelle Le premier service C'est la relation avec Dieu C'est une relation verticale D'accord Ça c'est le socle C'est le fondement Le deuxième service C'est la communion fraternelle D'où l'importance D'avoir De partager avec des frères et sœurs De prier avec des frères et sœurs Qui aiment Dieu Pourquoi ? Parce que pendant ce service là Avec des frères et sœurs Nous exerçons Les dons Que Dieu nous a donnés Les fruits Que Dieu nous a donnés Selon Galate 5 L'amour On use de l'amour Vis-à-vis de ceux Qui sont blessés Pour les aider D'accord Et qui veulent de l'aide On va Prophétiser Pour encourager les faibles Pour corriger Là où il y a des défauts Voilà Donc Voilà Ça c'est le deuxième service Le troisième service C'est Auprès des pêcheurs Dans le monde Donc C'est la mission Donc Il faut que chaque chrétien comprenne Que Chaque chrétien est missionné Et en permanence D'accord Donc A l'école Au travail Partout où vous êtes Nous devons être Des lettres de Christ Effectivement Et Ça va aller Hop De l'asthme Tout ça On va prier pour elle T'alors Donc Dieu nous prépare Pour ces trois services Là Effectivement C'est pas obligatoirement Dans une assemblée spécifique Et c'est ça aussi L'erreur Que beaucoup de gens commettent C'est pour cela Qu'ils vous enferment Dans leurs bâtiments Ils vous enferment Dans leurs doctrines Ils vous enferment Dans leurs sectes Non Et quand Dieu a préparé Élie Il était dans quelle assemblée Alléluia Vous me direz Mais oui mes frères C'était avant C'était sous la loi On va en arriver Il a préparé Élie Il était dans son désert Il a préparé Moïse Il était dans son désert D'accord Et Il a préparé Alors qu'il y avait aussi Des assemblées à l'époque L'assemblée des hébreux N'est-ce pas Il avait Il a préparé Beaucoup d'autres personnes David et tout ça Et Ensuite Paul Quand Dieu l'a appelé Il le dit lui-même Il n'est pas parti Voir ceux qui sont appelés Ceux qui étaient apôtres avant lui Il est parti en Arabie Où ? Dans un désert Seul Et Dieu l'a taillé Pendant des années et des années Donc Oui on a besoin Des frères et sœurs Il n'y a pas de problème pour ça Mais Si quelqu'un vous dit Venez à mes côtés Matin, midi, soir Je vais vous former Faites attention D'accord Oui on a besoin Des gens qui ont de l'expérience Pour nous donner Quelques conseils Qui peuvent aussi nous donner Une formation Mais ce n'est pas Ce ne sont pas Nos couvertures Spirituelles D'accord Voilà Le Luc éthiopien Il a reçu juste Un enseignement De Philippe Et Dieu enlève Philippe Et cet homme est parti Rentrer dans son pays Avec l'évangile Et il y a eu Il y a des coptes Jusqu'à ce jour Donc Des chrétiens Jusqu'à ce jour Donc je crois Qu'il faut vraiment Vous laisser guider Par le Seigneur C'est lui qui vous dira Si il vous dit D'aller voir un frère Une sœur Pour vous aider Faites comme Dieu vous dit Mais ce ne sont pas Les hommes qui doivent vous dire Venez nous allons vous former D'accord ? Ok Mon frère Bonjour à tous Bonjour Donc c'est une question Qu'on se pose avec ma femme C'est un problème On a posé la question A d'autres pasteurs On n'arrive pas à avoir la réponse Donc c'est pour savoir Et on n'arrive pas à trouver La réponse dans la Bible C'est sur une situation Donc ça concerne ma femme Elle s'est fait baptiser A l'adolescence Et Elle pensait vivre De façon bien En suivant la Bible Comme bonne chrétienne Malgré tout Quand elle est née de nouveau Plus de 15 ans plus tard Je n'étais pas née de nouveau D'accord Donc je n'étais pas née de nouveau Mais ça arrive C'est bien Alléluia Donc j'ai été baptisée Mais je n'étais pas née de nouveau D'accord J'étais née de nouveau plus tard Plus tard J'ai rencontré le Seigneur Personnellement plus tard D'accord Mais alors je me dis Est-ce qu'il faut que je me refasse baptiser Ah tu t'es fait baptiser Avant de De naître Avant la conversion Avant voilà Et bien ton baptême Ne vaut rien C'était juste un bain Que tu as pris Voilà Donc on peut te baptiser Si tu veux Avec joie D'accord Amen Il est dit dans Marc chapitre 16 Celui qui croira Et qui sera baptisé Bon là il est baptisé Question du baptême de l'esprit Bien sûr Mais la foi précède le baptême D'accord Et autre expression Qu'on a beaucoup utilisée Là le passé Il n'y a pas Même tout récemment Naître de nouveau C'est pas ce que Jésus Christ a dit Naître d'en haut Donc c'est tout Voilà Naître d'en haut Donc ouais tu peux te faire rebaptiser Moi même quand je me suis fait baptiser Premier J'étais pas vraiment J'ai reçu un deuxième baptême Parce que je me disais Le premier là il était pas vraiment J'étais chez les baptistes En tout cas il y a eu le réveil En 86 Là j'ai reçu Vraiment un baptême Un vrai baptême Parce que j'étais vraiment convaincu De mon péché Aujourd'hui Hein On peut te baptiser Aujourd'hui il n'y a pas de problème Gloire à Dieu On veut entendre les Belges Amen 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 Amen